yo salut les amis bon il ya quelques temps que j'ai pas fait une vidéo pour me plein de de certains trucs mais bon aujourd'hui je viens vous voir amis amis de youtube je viens vous voir et de facebook je vais vous voir est ce qu'il ya un truc qui est un peu on vit dans un monde un peu bizarre où il est à propos des nanas encore une fois pourtant je vous aime je vous garantis je vous aime les femmes mais là vous pétez des plombs pour un oui pour un non et ça devient grave quoi alors il m'arrivait un truc il m'arrivait un truc où j'en parle parce que franchement ça me fait délirer quand je quand je vois ça quoi alors aujourd'hui comme toutes les personnes quoi aujourd'hui comme toutes les tous les célibataires on va sur des sites on essaie de rencontrer on essaie de discuter et peut pourquoi pas rencontrer une nana bien pour vivre quelque chose de bien avec elle c'est plutôt agréable surtout quand c'est la personne qui vient vers toi parce qu'elle trouve du charme et c'est encore mieux mais bon il ya certains critères que tu peux accepter et puis d'autres tu peux pas accepter on est d'accord par exemple le fait d'aucune femme tu viens te voir pour discuter ok mais quand elle commence à te dire bah oui mais moi j'ai que j'ai déjà une vie j'ai quatre enfants ceci cela il faut comprendre mesdemoiselles ou mesdames parlons qui vous êtes la mère de famille je comprends que si vous avez eu une mauvaise passe et que vos maris sont partis moi je suis pour rien et je pense que tous les hommes derrière qui sont de mon avis sont mais ils sont pour rien non plus maintenant vous pouvez pas nous imposer vous pouvez pas nous imposer vos enfants vous avez eu avec d'autres gars quoi on est d'accord la plupart les nana aujourd'hui vous nous demandez quoi vous nous demandez de de vivre une histoire une belle histoire sérieuse moi je suis d'accord de vivre une belle histoire sérieuse mais vous pouvez pas nous imposer vos enfants que vous avez eu avec d'autres personnes ou alors il faut un fois un temps d'adaptation voyez si la personne veut bien veut bien on va dire entre guillemets accepter ça moi c'est pas trop mon cas parce que moi si j'ai envie de créer une famille j'ai envie de créer une famille avec une femme qui n'a pas d'enfant à la base ou alors qu'elle n'en aurait un et qui serait grand là la guerre bon je me dis peut-être mais quand une femme elle vient vers toi puis qu'elle te propose qu'elle propose rien mais que qu'elle te dit bah déjà j'ai quatre enfants je suis célibataire machin enfin déjà ça refroidit un peu un homme après moi c'est mon critère à moi il ya des hommes qui vont accepter il ya deux sortes d'hommes il ya des hommes qui sont vraiment désespérés de la vie puis qu'ils tombent sur elle et puis qu'ils se disent ben ouais mais moi je te prends toi je prends tes enfants je vais te rendre heureuse ça existe encore des hommes comme ça il faut pas faut pas dire puis il y aura des hommes qui vont dire quand ils vont la voir ils vont voir que bon ben t'as un beau cul toi t'as quatre enfants je m'en fous de tes enfants mais toi t'as un beau cul j'ai envie de t'avoir dans mon lit mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces hommes ils vont faire les crapou là et puis bon ils vont lui mentir ils vont lui faire croire que bah oui moi aussi j'ai envie de ci j'ai envie de ça ben écoute tes enfants j'apprendrai à les connaître et la femme elle va avoir confiance en elle et puis ben qu'est ce qui va se passer c'est qu'elle va avoir confiance en elle et puis bon bah il va aller dans le lit avec elle et puis lui il aura obtenu ce qu'il veut d'elle c'est à dire que que son cul mais pas elle vraiment elle quoi et après qu'est ce qui va se passer si même que ça se passe bien ou ça se passe pas bien ça je sais pas ça sera leur histoire à ce moment là qu'est ce qui va se passer il va se passer que et par le mec quand il a eu ce que ce qu'il voulait avec toi et ben il va se barrer quoi il va se casser il a dit bon j'ai goûté ton cul c'était cool ou c'était pas cool ça j'en sais rien mais bon bon aujourd'hui maintenant je m'en fous moi de tes enfants et puis je m'en fous de toi parce que j'ai juste eu ce que ce que je voulais avec toi et là à ce moment là qu'est ce qui se passe il se passe que la fille et ben elle elle a mal parce que encore une fois sera tombé sur un connard qui dira ben voilà ce mec il s'est joué de moi il s'est foutu de ma gueule il m'a baisé puis s'est barré excusez-moi du langage et puis et puis après ben dès qu'il y aura un mec qui sera vraiment sérieux il sera bien dans sa tête et puis qu'il va vraiment vivre quelque chose peut-être vraiment sérieux avec elle elle n'aura plus confiance tellement qu'elle n'aura plus confiance que la nana elle pour moi vous devenez si par allo quoi parce que moi je raconte cette histoire parce que le truc qui a eu c'est que j'ai rencontré quoi j'ai rentré pas personnellement mais jusqu'à la discussion écrit j'ai rencontré une nana qui me dit même pas au bout de deux jours qui me dit tiens j'ai été fouillé sur ton facebook pour voir qu'il était vraiment ben vas-y vas-y en fait n'importe quelle nana vous regardez ce même à ma vidéo je vous invite mesdemoiselles allez sur mon facebook certes bon grand allez voir qui je suis moi j'ai rien à cacher franchement quand je dis je suis célibataire je suis célibataire je dis pas je suis célibataire et en vérité j'ai une copine chez moi voyez là je suis chez moi est ce que vous voyez nana non vous voyez pas de nana voyez vous voyez le bordel mais vous voyez pas de nana c'est pour ça que moi ce que je n'apprécie pas par contre c'est que une nana qui vient fouiller qui vient faire sa policière entre guillemets pour voir qui je suis vraiment qui vient faire sa policière et puis qu'après qui tu qui te reproche de dire à tes amis à toi que toi comme tout le monde je suis un humain j'ai des copines j'ai des copains mais j'ai des copines beaucoup de copines qui me reproche à moi de dire oui mais t'as vu comment tu parles à tes copines ceci cela mais t'es qui toi t'es qui pour me dire à moi ce que je dois faire et comment je dois parler à mes copines moi je fais ce que je veux je veux dire moi mes copines s'ils répondent derrière et qu'ils suivent dans mes conneries c'est qu'ils savent qui je suis vraiment donc ça veut dire qu'à ce moment là tu m'as jugé tu m'as jugé mal et tu m'as pris pour un charlot de une merde excuse moi une merde de charlot qui baisse des nanas et qui les jette tu penses que tu veux moi moi je sais qui je suis moi j'ai ma fierté d'homme d'accord si aujourd'hui ça va faire plus de plus de quatre ans je suis tout seul si j'ai mes raisons c'est déjà un je me donne pas n'importe qui en deux si j'ai pas le moindre charme avec la avec la nana même si ça dure une petite période même si ça dure une petite période une semaine un mois deux mois je sais pas s'il n'y a pas ça un minimum je ne fais rien et toutes les amies de facebook qui me connaissent ils pourront vous dire et pourtant je les ai côtoyés j'ai même j'ai même dormi dans le même lit avec des copines à moi sans les toucher voyez parce qu'il ya le côté amical il ya le côté amoureux faut pas confondre les deux on est d'accord faut rester un peu humain moi j'ai pas moi je pense pas avec mon bas je pense avec ma tête moi si je trouve pas quelque chose d'intéressant avec le nana je ne ferai rien avec cette nana d'accord alors arrête surtout toi tu vas te reconnaître arrête de me juger déjà c'est mort vu comment tu as réagi vu que tu as fait ta folle en me disant oui c'est ça et après après m'accuser de me dire ouais tu me juges ben attends excuse moi si je te juge là maintenant avec cette vidéo c'est que là tu le mérites parce que là tu es complètement cinglé ma pauvre tu as quatre enfants tu les assume tes enfants mais tu peux pas imposer à un homme de dire ouais voilà moi je fais du sérieux c'est de suite et tu prends tu me prends moi et tu prends mes enfants et attend mais on vient sur terre ok vous avez le pouvoir de prendre un homme quand vous voulez vous les femmes vous sortez vous pouvez avoir un homme dans votre vie nous les hommes c'est autrement maintenant vu que vous réagissez comme ça envers les hommes et bien moi j'ai décidé qu'aujourd'hui et depuis même depuis quatre ans j'ai décidé que moi ça serait difficile à vous de m'avoir pourquoi parce que c'est normal je suis comme vous j'ai eu des mauvaises aventures dans ma vie j'en ai eu la dernière c'est une très mauvaise de très mauvaise une très mauvaise je l'ai mal pris et c'est pour ça qu'aujourd'hui ben je fais ceinture mais je me donne pas pourquoi parce que certaines nanas ne le méritent pas et ben je préfère donner moi l'amitié l'amitié il n'a rien de mal à donner son amitié à une nana je vois pas où il est le mal et dessus vous pensez trop à dire le 7 vous pensez trop au 7 les hommes sont pas tous les mêmes mettez pas tous les mêmes tous les hommes dans le même dans le même sac ok je veux dire voilà quoi aujourd'hui voilà c'est ce que je veux dire aujourd'hui c'est que quand je vois des réactions comme ça de là là et ben je veux dire au fond de moi bach 100 fois mieux 100 fois même mi-fois mieux seul d'accord et me faire bégaterie tout seul 1 soyons francs que de partager quelque chose avec une nana que je suis sûr encore plus ça sera peut-être mal fait sans amour parce que moi personnellement je regarde les 100 ans non voilà aujourd'hui voilà comment ça se passe les nanas je vous adore je vous aime et quand vous réagissez comme ça franchement j'ai envie de vous remettre à à votre place parce que vous vous et vous gênez pas pour nous dire ce que vous pensez comme quoi qu'on est des comme si comme si comme ça ou blabla ou blabla mais moi je sais que je suis et je sais que je suis un homme bien alors toi qui me regarde si tu regardes cette vidéo tu peux la regarder tu peux penser ce que tu veux de moi tu peux dire je suis un charlot ceci cela ne juge pas une personne parce que elle taquine un peu ses copines parce que je pense que si toi tu as des copains ça t'arrive de les taquiner aussi c'est pas parce que tu vas taquiner une copine que de suite tu dois être le tu dois être le mec qui baise avec toutes tes copines faut pas mélanger tout dans la vie d'accord faut pas mélanger rapport humain amitié et rapports sentimentale c'est ça t'as compris t'as tout compris si t'as pas compris ça et que tu réagis comme on a réagi comme elle a réagi là là la fille avant elle a rien elle a rien compris et elle et bien aujourd'hui si elle est seule c'est qu'elle le veut vraiment voilà ça c'est mon point de vue voilà comment ça se passe aujourd'hui si on va dire entre guillemets pas une colère mais c'est un point de vue que j'avais envie de partager avec vous peut-être que vous regarderez cette vidéo jusqu'à la fin peut-être pas j'en sais rien mais quoi qui arrive aujourd'hui je trouve que ça devient du n'importe quoi et je trouve ça immoral vous mesdemoiselles de penser toujours négatif d'un homme surtout que si un homme il te trouve bien il te trouve à son goût et que vous avez des relations qui peuvent vraiment durer arrêter pensées négatives et arrêter d'imposer aux hommes vos enfants vous avez eu des enfants vous les assumez vos enfants on est d'accord je dis pas j'aime pas les enfants j'ai un fils de 18 ans je l'adore je l'aime mon fils mais assumer les conséquences de votre vie si vous avez mal choisi l'homme dès du départ et que vous avez eu une mauvaise aventure et vous avez été voir d'autres hommes et ceci et cela et vous avez eu d'autres enfants avec d'autres hommes c'est vous qui avez choisi cette cette vie c'est pas nous les mecs qui viennent après on n'est pas là pour balayer les conneries que vous avez fait je comprends que vous voulez de des sentiments je comprends que vous voulez partager des choses avec un homme je suis tout à fait d'accord avec vous mais ça sert à rien de vous emporter et de mettre tout le monde dans le même sac on est d'accord surtout de faire la policière et d'aller et d'aller et d'aller fouiller dans sur les comptes pour voir qui je suis vraiment quoi et faut arrêter quoi moi je sais qui je suis quand j'ai quelque chose je le dis je le fais d'accord j'ai qu'une parole j'ai pas une parole de pute j'ai une parole d'homme c'est ça ça existe encore et ben c'est bien si tu as envie de dire ton opinion tu le dis je suis à l'écoute il n'a pas de souci voilà comment ça se passe aujourd'hui ma petite remarque ma petite colère on va dire entre guillemets allez tchou je vous laisse sur ce coup là et puis bon la prochaine vidéo nouvelle approche bonne pâte à tout le monde mais je pense que j'en reprenne une entre temps mais bonne pâte à tout le monde quand même d'accord et j'espère que ben gardez le moral et puis venez me voir les filles qui me connaissent et venez me dire ce que vous en pensez et puis je pense que la plupart qui me connaissent ils me diront t'as raison encore une fois Serge voilà donc allez tchouz je vous laisse là c'est la bonne allez tchouz non mais c'est vrai quoi bon